Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir à l'INHA pour le lancement de la base de données qui est liée au programme de recherche autour des collections du Cardinal Fèche. Ce programme a déjà quelques années derrière lui puisque c'est en 2015 que le Palais Fèche, Musée des Beaux-Arts d'Ajaccio et l'Institut National Histoire de l'Art ont lancé en partenariat un programme de recherche sur les collections formées par le Cardinal Fèche. Ces collections, comme vous le savez, ont été vendues et dispersées par ses héritiers dans toute l'Europe après la mort du Cardinal Fèche, en dehors, bien sûr, d'environ 1 000 tableaux qui ont été légués à la ville d'Ajaccio et des 500 autres qui ont été distribués en Corse par Joseph Bonaparte. Le but de ce programme, c'est de créer une base de données qui retrace les provenances et qui permet de suivre les œuvres de la collection Fèche dans des catalogues de ventes successifs tout en proposant, dans le meilleur des cas, quand c'est possible, de les localiser et de les attribuer grâce à un travail important de documentation et d'attribution. Grâce à la ville d'Ajaccio, l'INHA a pu recruter un chef de projet, un chef de programme, Mathéo Giannizelli, qui a travaillé à ce programme entre 2015 et 2018 et à nouveau en 2020. Donc, Mathéo Giannizelli a constitué une base de données qui s'appuie sur la transcription intégrale de l'inventaire après décès du cardinal Fèche. Je pense qu'il va nous expliquer en détail comment il a procédé plus tard. Et en 2020, la ville d'Ajaccio a également permis le recrutement à l'INHA d'un jeune chercheur, Bastien Lopez, qui est également avec nous ce soir, et qui a travaillé à l'illustration de la base puisque pour travailler sur les questions d'attribution, il est bien évident qu'il faut pouvoir avoir des images. Alors, cette base de données est en ligne depuis cet été. C'est un outil que nous espérons extrêmement utile à tous les chercheurs, marchands, amateurs qui s'intéressent à l'histoire de cette collection. Et nous espérons également que cet outil permettra d'identifier et de retrouver de nombreuses œuvres qui n'ont pas encore été identifiées à ce jour. Donc, si parmi vous, certains retrouvent des œuvres, bien entendu, n'hésitez pas à nous le signaler puisque nous allons continuer à faire vivre et à alimenter cette base avec les découvertes. Vous aurez compris que la ville d'Ajaccio et la collectivité territoriale d'Ajaccio, de Corse, pardon, ont joué un rôle fondamental pour ce projet. Donc, nous tenons à les remercier ce soir et en particulier son maire, Laurent Marcambili, pour le partenariat qui a été mis en place avec l'INHA. C'est grâce à leur généreux soutien financier que nous pouvons vous présenter ce soir les résultats de ce travail. Alors, je vous présente très rapidement les cinq intervenants que vous allez entendre ce soir. Donc, tout d'abord, Philippe Costa-Magna, le directeur du Palais Fêche, Musée des Beaux-Arts d'Ajaccio et coordinateur scientifique du programme de recherche. Vous entendrez ensuite Pierre-Yves Laborde qui est chargé de ressources documentaires et numériques au sein du service numérique de l'INHA et donc qui a travaillé à l'élaboration numérique de cette base et va vous expliquer en quoi consiste son travail. Bastien Lopez, que j'ai déjà cité, qui est un jeune chercheur et qui s'est libéré de ses obligations puisqu'il prépare le concours de conservateurs du patrimoine. Donc, on croise les doigts pour lui. On le remercie d'être avec nous malgré une période difficile. Carole Blumenfeld, qui est historienne de l'art et spécialiste de nombreux sujets. Marguerite Gérard, mais aussi la peinture italienne et les collections du cardinal Fêche. Et Matteo Gianneselli, qui a été, je l'ai évoqué, un ancien chef du programme Fêche et qui est maintenant conservateur au Musée National de la Renaissance à Écouan. Je leur laisse la parole à tous les cinq. Merci. C'est bien là ? Oui. Donc, merci. Je suis très content, très ému même parce que c'est une aventure qui a été de longue durée. On en a parlé quand Michel Laclotte m'a envoyé à Jacques Chiot en 2006. Il m'a dit il ne faut pas oublier la collection Fêche. En quoi il avait raison. Et je dois dire que c'était un peu effrayant parce que cet inventaire qu'on connaît, qui est fait de quatre gros volumes ou cinq, je ne me souviens plus, et qui représente 16 000 tableaux, c'est quand même colossal. dans un premier temps, je suis allé au Getty, au Provenance Index, où ils m'ont mis un tapis rouge pour me recevoir parce que 16 000 tableaux au Getty, ce n'était pas formidable. Mais j'ai compris qu'à ce moment-là, quand je suis arrivé, le Provenance Index était menacé. Enfin, ils avaient des vrais soucis et surtout des soucis financiers. et c'est là où l'INHA est devenue au fur et à mesure ce qu'était l'INHA, ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est Michel, Nathalie qui ont dit il faut, on va faire avec l'INHA et Antoinette Lenormand a accueilli ça de manière avec grand enthousiasme, je dois dire. Et donc, c'est elle qui a initié quand même le programme et surtout, ce qui était le plus important, ça a été l'ancien maire d'Ajaccio, Simon Renucci, qui était d'accord de financer le projet parce qu'on ne pouvait pas le se lancer sans... Et donc, après, ça a été repris par le maire successif qui est Laurent Marcangeli et toujours avec le soutien de la collectivité territoriale de Corse qui a payé toujours la moitié de nos dépenses. parce qu'il fallait quand même le nerf de la guerre étant l'argent quand même dans cette histoire. Voilà. Et l'INHA, évidemment, a suivi d'une manière absolument exemplaire et donc, on a recruté Mathéo et puis après Bastien et voilà. Mais tout ça, alors, tout ça pour dire, c'est très bien et comme on vient de le dire, ce n'est loin d'être fini à plusieurs niveaux. Tout d'abord, sur les 16 000 tableaux, ils ont identifié beaucoup, beaucoup, mais vous allez dire que c'est très peu parce qu'il n'y a 4 000 tableaux, ce qui est déjà pas mal. Mais en fait, l'inventaire fêche n'est pas facile à manipuler parce qu'il y a certaines, ils rentrent, les professeurs de l'Académie de Saint-Luc rentrent dans les pièces et disent je ne peux pas rentrer, il y a 700 tableaux sur bois, sur toile, sur cuivre et sur pierre. Donc, 700 tableaux qui sautent et ainsi de suite. Et on se rend compte de la difficulté déjà de cet inventaire quand on voit les tableaux fêches en Corse. C'est-à-dire, il y a 1 000 tableaux fêches au musée, je ne sais pas combien exactement ils en ont identifié mais ça ne dépasse pas les 10 tableaux, je crois. C'est pour vous dire la difficulté et ne parlons pas des tableaux dans les églises de la donation sur Villiers donc de Joseph Bonaparte. Je crois qu'il n'y en a aucun. Non, enfin, très peu. Donc, c'est très compliqué et cette collection fêche donc déjà, vous voyez tous ces tableaux et après, on s'est rendu compte qu'on a, et on va probablement progresser de là, on a beaucoup de tableaux qui sont réputés fêches et qui ne sont pas dans l'inventaire, qu'on ne trouve pas dans l'inventaire. Donc, on ne veut pas ignorer ces tableaux et nous avons tous les tableaux des différents ventes, les catalogues de ventes et effectivement, certains, comme le Raphaël, le Léonard, ces tableaux-là sont très faciles à identifier mais les autres ne sont pas identifiables dans l'inventaire. Donc, on sait que ce sont des tableaux fêches parce qu'ils étaient aux ventes de 44, de 45 et puis, il y a d'autres tableaux comme les tableaux français ou qui ne sont pas dans le... qu'on ne trouve pas dans l'inventaire non plus. enfin, tout est assez complexe et en plus, c'est pour ça Carole est aussi là parce qu'elle va nous parler aussi du nombre considérable de tableaux qui étaient fêches et que le cardinal a donné avant sa mort. Parce que l'inventaire, c'est l'inventaire à prédécesser en 39. Donc, on sait, elle va nous en parler, il y a les tableaux de Lyon, les tableaux aux Etats-Unis, les tableaux de sa fille, les tableaux, etc. Et tout ça est passionnant. Donc, il va falloir trouver une solution pour... Bon, on va avoir les publications de Carole, heureusement, parce que Carole va nous faire trois volumes. Le premier est terminé. Le second suit. Et puis après, je pense, on en a parlé avec Marie-Laure Mathéi Mosconi qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui mais qui soutient le projet et c'est elle qui trouve tous les financements pour... et elle a dit qu'il faut qu'on fasse une seconde base fèche pour... pour le... pour tout ce qui est passé dans les ventes, dans les catalogues de ventes, c'est-à-dire une... à la limite, comme le Gettif qui fait inventaire et catalogue de ventes. Enfin, il faut... Et je pense que du coup, ça serait un peu plus intéressant de recouper, même si Mathéo a mis dans le... dans la base fèche les tableaux identifiés quand ils sont passés par les ventes. C'est une... Et... et voilà. Et puis après, il y a plein de tableaux qui... il faut qu'on ait conscience, bon, j'en connais plusieurs, qui sont dans des collections françaises, italiennes, américaines, anglaises, qui sont des tableaux réputés fèches et qui n'apparaissent nulle part. Alors souvent, ils ont même des inscriptions collections fèches qui ont été mises après la vente au moment où ils sont entrés dans le marché qui sont crédibles ou pas crédibles, tout ça. Mais c'est souvent quand même... C'est des tableaux qui correspondent à un goût fèche parce que maintenant, on connaît le goût fèche quand même. et voilà. Donc, tout ça, c'est le début, ce n'est pas la fin d'une aventure, même si on est très, très, très content d'arriver au bout de cette première étape. mais beaucoup de gens seront quand même déçus parce qu'ils ont des tableaux surtout, je pense aux collectionneurs et aux marchands qui pensent avoir des tableaux fèches, ils ne trouveront pas leurs tableaux dans la base. C'est pour ça, mais on va continuer à travailler. C'est quand même, il ne faut pas oublier la plus grande collection française de tous les temps, 16 000 tableaux. Je vous rappelle que le Louvre a 6 700 tableaux. Donc, pour vous donner un peu dépôt compris, pour vous donner la masse de cette collection qu'on a failli avoir parce qu'il avait proposé de la donner à Louis-Philippe contre la levée des lois d'exil, Louis-Philippe a dit oui, 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 pour le cardinal, pour Madame Maire, pour les enfants, mais pas pour les descendants mâles. Et Paul-Louis-Philippe a été jeté presque par un descendant mâle et on a perdu les 16 000 tableaux. Je ne sais pas où on les aurait mis, les 16 000 tableaux. Mais on aurait eu ces grands tableaux extraordinaires, les grands poussins qui étaient probablement les plus beaux poussins, qui sont ceux de la Wallach, etc. Les Raphaël, le Léonard, le Michel-Ange, tous ces tableaux magnifiques. Et aussi, beaucoup de croûtes. mais nous, on en a hérité des croûtes. Les croûtes qui sont intéressantes, on ne va pas les... Mais ça, elles sont là, donc on sait qu'elles sont fraîches. Et puis, voilà, c'est une... Enfin, je suis content aussi, je remercie Antoinette, Normand, Éric Dechassé, d'avoir soutenu, d'avoir pris à bras-le-corps, si on peut le dire, cette collection fèche, qu'on se rend donc compte de l'importance nationale de la collection fèche. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Et je voudrais saluer la collaboration tout à fait sympathique qu'on a eue avec Mathéo et Bastien sur cette base. Et je voudrais remercier également Chloé Gauthier et Fédéric Honour qui m'ont précédé dans ce rôle de chargé de ressources numériques et documentaires pour accompagner pour accompagner cette base. Je vais juste essayer d'agrandir. Donc, où trouve-t-on la base fèche ? Donc, sur le site internet de l'INHA, dans la partie recherche, département des études et de la recherche, on arrive sur les huit domaines sur lesquels travaillent les chercheurs de l'INHA. et dans le domaine collection, il y a une présentation du programme fèche ou sinon, on va directement sur Agora dans la partie base de données où il y a une présentation de la base fèche également. Donc, je vais vous présenter d'abord la consultation des notices dans Agora de la base fèche. Donc, comme je vous le disais, dans la présentation des bases de données, des bases œuvres, on trouve la présentation de la base Donc, cette présentation comporte un titre, les partenaires, une image. Vous allez y trouver aussi un guide d'utilisation qui reprend en grande partie ce que je vais vous présenter ce soir. Et sur la droite, comme vous le voyez, toutes les notices des différentes tables qui, elles toutes, composent cette base fèche avec les bases œuvres, qui en sont la table principale. Donc, voilà une présentation du guide d'utilisation qui est agrémenté de captures d'écran qui vous permettent vraiment de vous guider. Sinon, la présentation de cette base décrit le programme, indique les responsables, l'équipe, les partenaires, les dates du programme. Et enfin, dans le bas de la notice, vous trouvez les sources et licences, puisque le contenu de cette base est sous licence libre. Vous avez aussi une indication pour savoir comment citer la base si vous voulez la citer dans un article. Et enfin, le permanent de cette base, donc un lien court et pérenne qui permet d'accéder à cette base. Quand on clique sur les œuvres à partir de la présentation de la base, comme je vous l'ai montré, on consulte toutes les notices œuvres. Vous avez indiqué le nombre de notices affichées par page, un nombre qui est par défaut limité à 20, mais que l'on peut, bien sûr, augmenter. Vous pouvez choisir le type d'affichage. Par défaut, c'est un cartel avec une image, mais vous pouvez privilégier l'affichage des images en choisissant le mode mosaïque ou bien au contraire le mode liste. Vous avez des tris qui vous permettent de classer ces résultats de recherche de façon croissante ou décroissante. Et enfin, des filtres dans les facettes. Les fonctionnalités au niveau de cette page de l'affichage des résultats, vous avez un retour en arrière. Vous avez des cases à cocher qui vous permettent de sélectionner toutes les œuvres qui sont présentes dans la page ou bien de les sélectionner de façon plus précise une à une. Pour les visualiser, il faut appuyer sur l'icône en forme d'œil que vous avez en haut à gauche. Et ensuite, vous pouvez bien sûr faire un export PDF ou envoyer par mail cette sélection. Les filtres à facettes vous permettent d'aller plus précisément dans l'affichage de ces résultats avec des catégories de critères qui sont présélectionnés. Ça vous permet de voir, par exemple, avec le premier critère de base de données, que dans la mesure où les bases de données sont mutualisées dans Agora, vous voyez qu'il y a une certaine interconnection entre le rétif, le répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises et cette base des collections fêches. Vous pouvez voir également que, comme le disait Philippe Costamania, il y a la plupart des notices qui ne sont pas localisées. Donc malheureusement, c'est dans le filtre des lieux de conservation. Donc c'est l'entrée non renseignée qui arrive en premier. Et ensuite, dans le bas des facettes, vous avez des documents liés. qui vous permettent d'afficher en priorité les notices qui ont des images. Donc les fonctionnalités, vous avez des flèches qui vous permettent de refermer les catégories de facettes. Vous avez trois petits points qui vous permettent d'agrandir la zone où il y a les critères de ces facettes. Et vous pouvez refermer le filtre à facettes avec le bouton en forme un peu d'entonnoir. et les cases à cocher qui vous permettent de sélectionner un critère de filtre dans ces facettes. Donc voilà comment se présente l'affichage d'une notice œuvre. Donc avec un titre en en-tête qui est une concaténation de certains champs et une image légendée. légendée. Donc les fonctionnalités présentes sur cette page. Donc vous avez un retour au résultat ou un retour à la recherche. Toujours un export PDF. Et des flèches qui vous permettent de défiler dans les différentes images sous forme de carouselle. quand vous cliquez sur l'image le fichier s'affiche en grand. Donc là vous avez une fonction de zoom une fonction de téléchargement. et la notice œuvre se présente avec différentes zones composées de différents champs. Donc la zone d'identification vous pouvez trouver un champ commentaire par exemple où vous pouvez avoir des renseignements justement sur ces identifications. Vous allez retrouver une zone de localisation où quand l'œuvre a été localisée il y aura l'indication du numéro d'inventaire du musée. Sinon vous allez toujours trouver le numéro d'inventaire après décès du cardinal Fâche et parfois donc des numéros de catalogue de vente pour les deux grandes ventes qui concernent le programme. Et ensuite dans la zone d'excription vous pouvez avoir aussi par exemple pour les dimensions des indications qui ne correspondent pas forcément tout à fait entre les dimensions de l'inventaire et puis les dimensions actuelles fournies par le musée. Au niveau des fonctionnalités vous avez un petit bouton en forme de thésaurus qui vous permet de voir l'environnement sémantique du terme dans le thésaurus et vous pouvez continuer la navigation sous forme de rebond en fait si vous cliquez sur n'importe quel terme qui apparaît en vert ça vous dans l'exemple qu'on voit là ça vous montre toutes les peintures de la base Agora ou bien toutes les œuvres conservées au musée au musée de Béziers. Donc on poursuit dans l'étude de cette notice d'œuvre avec une zone création exécution où vous allez trouver le lien à toutes les notices personnes qui composent ces différentes attributions successives qui sont bien sûr sourcées. Un historique où vous allez trouver le lien à la collection donc une notice collection à laquelle sont rattachées toutes ces œuvres et dans la partie historique de collection vous avez des renseignements sur le passage en vente et parfois une description de cette œuvre en vente publique. Donc comme le disait Philippe Costamania toutes les œuvres de la base de données FESH sont rattachées à cette notice collection FESH mais par contre dans Agora on a d'autres tableaux qui peuvent être aussi rattachés à cette collection FESH sans pour autant faire partie de cette base. Donc c'est le cas des œuvres qui ont été vendues par le cardinal avant son décès et c'est le cas d'autres tableaux qui sont mentionnés dans les provenances comme collection FESH mais qui n'ont pas forcément été identifiés dans l'inventaire après décès qui comportent beaucoup de lots ce qui ne permet pas forcément d'identifier précisément les œuvres. Donc à ce niveau-là au niveau des fonctionnalités de boutons qui vous permettent de voir la fiche liée ou d'ouvrir cette fiche liée dans une autre fenêtre. Donc la fin de cette présentation de la notice d'œuvre avec une partie documentation où vous avez le lien à une notice mention d'archive avec les renseignements concernant l'inventaire après décès et donc le numéro précisément dans cet inventaire et des sources en ligne quand les œuvres ont été localisées et que les œuvres sont mises en ligne par le musée en question vous avez la source donc là en l'occurrence sur votre exemple il me semble que c'est une œuvre du Palais FESH et ensuite la partie de gestion documentaire où on retrouve encore une fois la source et licence donc les bases de données auxquelles appartiennent cette œuvre puisque je vous ai dit que les notices pouvaient être mutualisées donc là en l'occurrence une notice qui appartient à la fois à la base FESH et à la fois à la base RETIF et puis le permalien qui permet d'accéder directement à cette notice donc vous avez compris qu'autour de cette notice d'œuvres vous avez des notices qui sont un peu satellites donc la notice collection de la base FESH les notices événements relatives au passage en vente publique les notices personnes concernant les auteurs des œuvres auxquelles elles sont rattachées et les mentions les mentions d'archives avec notamment l'inventaire après d'essai donc là on a vu comment consulter la base mais bien sûr c'est une base qui est interrogeable donc l'interrogation la plus facile c'est à partir de la page d'accueil et donc on peut faire suivre n'importe quel critère de recherche du terme FESH qui est compris dans l'intitulé de la base de données ce qui permet de composer sa requête facilement donc on revient à l'affichage des résultats de cette requête donc les termes de la requête apparaissent en surveillance parfois le critère de recherche n'apparaît pas parce que par exemple dans le le cas de la seconde notice il s'agit certainement d'une ancienne attribution donc guirlandaille n'apparaît pas à ce niveau là mais si on ouvre la notice on retrouvera ce terme recherché et des fonctionnalités avec donc les filtres bien sûr qui permettent de préciser encore ce résultat de recherche et qui permet les cases à cocher qui permettent de visualiser les notices en cliquant ensuite sur l'œil on peut également interroger via le menu recherche en allant interroger par exemple dans la table des œuvres et donc là on a des critères un peu plus précis où par exemple on peut choisir d'interroger une personne et on peut sélectionner dans le dernier cartouche le filtre avec le nom de la base de données donc le nom il y a une autocomplétion donc quand on commence à taper les collections on peut sélectionner dans la liste la base avec son nom les collections du carnet Alphèche donc d'autres fonctionnalités avec donc la consultation de l'index les cases à cocher et l'autocomplétion de la saisie via un onglet on peut accéder à partir de la recherche simple à une recherche experte donc là on peut sélectionner l'index c'est à dire le nom du champ donc en l'occurrence le type d'œuvre donc là j'ai indiqué tous les types d'œuvres présents dans la base c'est à dire les peintures les sculptures et les dessins donc là il faut changer l'opérateur qui part entre les deux zones qui par défaut est en E mais là évidemment il faut choisir en O pour afficher toutes les notices et donc on choisit l'index l'opérateur et le choix du critère d'interrogation dans la seconde ligne je vous ai mis une requête qui permet d'interroger toutes les œuvres localisées justement et j'ai utilisé pour cela la troncature qui est donc une étoile et donc ça permet de retrouver toutes les notices de la base fèche quel que soit leur lieu de conservation donc les fonctionnalités donc ça permet de on peut accéder à partir de ces champs à des index ou des des thésauruses donc la liste des résultats donc il s'agit des 337 œuvres identifiées et localisées de la base donc j'étais ravi de vous faire cette présentation sauf que nous sommes dans les derniers jours de vie de cette base Agora et donc donc bientôt vous allez avoir un nouvel Agora et malheureusement je ne peux pas vous le présenter parce que nous sommes en cours de migration des données mais par contre je vais vous en faire un petit aperçu en avant-première donc il y aura une présentation de la base de données plus claire avec un espace éditorialisé dédié donc ça c'est la page d'accueil où vous allez retrouver donc un carousel avec une présentation de différentes bases de données et le cartouche d'interrogation donc ce que vous ne voyez pas c'est toute l'avancée technologique qu'il y a derrière cette progression il ne s'agit pas simplement d'un changement de design puisqu'on a vraiment changé de système de façon très profonde et donc nous sommes en cours de migration des données donc il y a un moteur de recherche qui sera beaucoup plus puissant et vous voyez que là il y a un système d'autocomplétion mais qui sera très précis et décliné par type de notice et donc dans ce nouvel Agora on pourra afficher dans un même résultat de recherche des notices de type différent donc des personnes des oeuvres etc. et vous voyez j'espère que dans ces dans ces filtres vous voyez que le terme fêche est repéré n'importe où dans la notice un affichage des résultats des listes des résultats des notices où il y aura davantage de possibilités de variations au niveau d'affichage donc on retrouvera l'affichage de type cartel liste ou mosaïque mais également des affichages qui font appel à davantage de data visualisation donc notamment un affichage cartographique mais on pourra également afficher cette liste de résultats sous forme de timeline ou sous forme de graphique donc l'affichage des notices elle-même donc les termes provenant de Thesaurus ou d'Index donc les termes en vert sur l'écran quand on cliquera dessus on pourra afficher le terme dans un Thesaurus publié sur Ginko donc à l'application du ministère de la culture donc on a exporté tous nos Thesaurus en format SCOS et on pourra également télécharger ces notices dans des formats qui sont plus en lien avec le web sémantique donc des formats JSON et RDF voilà donc beaucoup d'autres fonctionnalités que vous découvrirez à partir de début novembre et nous vous invitons à venir à la présentation officielle d'Agora qui aura lieu le 16 février je vous remercie beaucoup applaudissements 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 Merci. Bonsoir à tous. Je suis heureux de participer à cette table ronde sur la présentation du programme Pêche et sa mise en ligne. C'est un programme sur lequel je suis arrivé tardivement, le dernier de cette équipe. J'ai surtout un rôle technique pour la mise en ligne et l'édition des notices pour les rendre le plus lisibles possible par le chercheur et par le curieux. Et la grande difficulté qui a été rencontrée, je pense, par un peu nous tous ici, c'est aussi la force de cette collection Pêche, c'est qu'elle est immense et qu'il a fallu trouver des méthodologies, des moyens d'accès à cette collection pour pouvoir l'affronter sereinement. J'ai concentré mes efforts sur la cohérence des notices pour faire correspondre, par exemple, des mesures anciennes à des mesures contemporaines pour qu'on puisse y retrouver. J'ai aussi cherché à enrichir la bibliographie des œuvres et à faire en sorte que les attributions soient contemporaines, qu'elles soient mises à jour, parce que ça a beaucoup changé. Et dans la limite du possible aussi d'illustrer des notices, alors c'est un peu ce que disait Philippe Costamania au début, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, c'est beaucoup de travail et voilà, ça viendra avec le temps aussi, c'est une base qui a vocation à être enrichie au fil du temps autant que possible. Mais voilà, il faudra être patient et il faudra participer aussi. L'intérêt d'un tel programme, c'est qu'il s'inscrit dans un ensemble déjà dense allié à un achat avec d'autres programmes de recherche qui sont nombreux. Et il est arrivé que le Cardinal Fèche croise d'autres programmes. C'est le cas largement pour les tableaux du Rétif, donc le programme sur les tableaux italiens. Je ne vais pas faire un inventaire parce qu'ils sont vraiment très, très nombreux, mais simplement avec quelques belles mises à jour. Donc vous avez à l'écran ce beau tondo de Guirlandaio qui est au Louvre, un tableau qui appartenait à la collection Campana, qui a été acquis par la France en 1861, qui est entré au Louvre en 1863. Et un tableau qui a été identifié dernièrement sur les inventaires et catalogues du Cardinal Fèche. C'est pour ça qu'il est sur la base aussi. C'est une image maintes fois reprise par l'atelier de Guirlandaio. Ça ne simplifie pas l'identification parce que du coup, il y a plusieurs images et donc plusieurs potentiels tableaux Fèche. mais il y a d'autres indices qui permettent d'arriver à la conclusion que c'est le tableau Fèche. La qualité, puisque l'inventaire précise que c'est un tableau de grande qualité et que celui-ci est de meilleure qualité que les autres qui existent. le fait qu'il est appartenu à la collection Campana, et donc en suivant le fil de… ça parle de Twitter à côté… ça parle de… donc le fait qu'il est appartenu à la collection Campana, en fait, la succession de l'histoire des collections fait qu'on a des indices et qu'on peut remonter en sens inverse jusqu'aux collections du Cardinal Fèche. C'est aussi le cas pour la Vierge à l'enfant de Biagio d'Antonio que vous avez à droite ici, qui est aussi au Louvre et qui était également dans la collection Campana. Elle était sur l'inventaire après décès en 1839 dans l'anonymat et en fait, progressivement, voilà, elle a été attribuée d'abord à Filippo Lippi, ensuite à Bartolomeo Vivarini, et puis aujourd'hui à Biagio d'Antonio. Il y a eu des enrichissements de notices avec les programmes sur les tableaux français des collections allemandes. Donc je vous montre ici un tableau de Stache Le Sueur qui vient de Saint-Germain-Laux-et-Roy, mais qui est passé dans la collection de Pontchartrain. Donc avant la Révolution, il est sorti de l'Église et il a été emporté par le Cardinal Fèche jusqu'à Rome après avoir été acquis à Paris. Et le tableau est intéressant parce qu'il a été acquis en 1845 par le roi de Bavière, Louis Ier, ce qui explique… je crois qu'il est conservé à toute carte aujourd'hui. Munich, pardon, Munich. C'est Mathieu qui s'occupait des tableaux allemands. Je vous montre un tableau attribué à François Clouet qui est au musée de Rouen et qui est intéressant parce qu'il est entré à double titre sur la base Agora cette année, au printemps dernier. Il est entré grâce à Céline Cachot sur le programme des tableaux français du XVIe siècle et il est entré parce que c'est un tableau fèche, donc grâce au programme sur les collections fèches. C'est deux programmes qui n'ont pas la même perspective. Le programme des tableaux français du XVIe siècle apporte un commentaire critique sur les attributions. Le tableau est attribué à François Clouet et la collection fèche, en revanche, travaille beaucoup plus sur la provenance et l'historique du tableau. Et donc, tous ces croisements, toutes ces rencontres entre les plusieurs programmes de l'INHA amènent à la conclusion que c'est un enrichissement et c'est quelque chose de cumulatif qui donne des notices très denses. La notice de ce tableau est particulièrement intéressante parce qu'elle apporte vraiment des informations sur plusieurs perspectives sur ce tableau. Les musées français ont été très généreux. Ils ont accepté de s'investir pour contribuer à la valorisation de cette base via la documentation et des reproductions qu'ils nous ont envoyées. Et on a eu un échange particulier avec le musée Ingres-Bourdel de Montauban. Vous voyez ici trois tableaux fèches au moins au musée Ingres-Bourdel, peut-être cinq. Vous en voyez deux au tableau, ce sont deux icônes, Sainte-Catherine et Saint-Démetrius. Dans l'inventaire après décès, ces tableaux sont considérés comme étant de la peinture russe. Dans le catalogue de 45, l'attribution change, on passe à un auteur byzantin, on ne sait pas trop. Sainte-Démetrius devient un saint-empereur. Sainte-Catherine reste une Sainte-Catherine. Et les tableaux passent ensuite dans la collection Campana. On y retourne avant d'être acquis par l'État et déposés à Montauban en 1872, avec aujourd'hui une attribution au peintre Victor qu'il faudra retenir. Mais l'intérêt de la base, c'est aussi de publier ces tableaux et de pouvoir vérifier l'attribution en cours sur ces tableaux, avec peut-être des spécialistes un peu plus aguerris sur la question des icônes que nous le sommes. Un autre tableau du musée de Montauban qui est tout à fait intéressant, et le musée ignorait qu'il avait appartenu au Cardinal Fech. Ils ont été très heureux de l'apprendre et ça a été vraiment un très beau moment. C'est cette scène de baptême autour des Saints Innocents. Un tableau inscrit dans le contexte des guerres de religion, qui dérive de l'école de Fontainebleau. Il est daté précisément sur le tableau en 1556. C'est un tableau qui est arrivé à Montauban par un dent en 1990, donc c'est assez récent. Et on ne connaît pas encore l'itinéraire entre la collection Fech et les collections publiques. C'est un tableau qui a d'abord été rattaché au rétif, parce qu'il a été attribué à un anonyme italien. Dans l'inventaire Fech de 1839, il est considéré comme un anonyme flamand. Et aujourd'hui, il est plutôt considéré comme un anonyme français. L'iconographie pourrait permettre, d'une part, de le repérer dans des catalogues de vente ou, en tout cas, l'histoire de l'art. Et on pourrait en savoir un peu plus grâce à la publication de cette base. D'autres institutions ont été très volontaires également pour participer. C'est le cas du Musée des Beaux-Arts de Caen, avec cette tête de sein que vous voyez à gauche. C'est une tête de sein qui était incluse dans l'inventaire après décès, avec deux autres têtes. Vous en voyez une autre à droite, un sein qui est aujourd'hui au Musée de Carcassonne. Alors, les deux tableaux ont rejoint leurs musées respectifs par des biais totalement différents. Mais globalement, ils ont tous été dans le troisième quart du 19ème siècle. C'est le moment où le marché est plein de tableaux Fech et donc, ils arrivent un peu partout en Europe. Les attributions, aujourd'hui, sont un peu incertaines. Dans l'inventaire de 1839, c'est l'entourage d'Augui Dorény. Bon, ce n'est pas forcément à retenir pour la suite. Mais c'est intéressant, en fait, parce que par rapport à la constitution de la base, il y a deux tableaux qui sont sur Agora d'une manière séparée par rapport au rétif. Et nous, on a une notice, une entrée, une entrée inventaire avec trois tableaux dessus. Donc, le choix a été fait de conserver trois notices, une pour chaque tête et une pour l'inventaire, puisque une notice correspond à un objet, une mention ou un tableau. Mais par contre, de faire des liens entre cette notice inventaire et les tableaux qui existent à côté. Pour les collections publiques étrangères et pour quelques collections publiques françaises également, on s'est appuyé sur des bases de données, de temps en temps, qui mettent en ligne des photographies en haute définition et libres de droit. C'est très utile. Parfois, la mention des provenances fèches est proposée d'une manière un peu hasardeuse dans les informations sur les tableaux. Et parfois, on a réussi à rapprocher ces mentions un peu hasardeuses de l'inventaire. Donc, c'est le cas pour cette très grande nature morte génoise de Antonio Maria Vassalon, qui est conservée à la National Gallery de Washington. Elle a été longtemps conservée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la collection a retracé l'inventaire jusqu'à une certaine date. On savait notamment que le tableau était en Angleterre au 19ème siècle et était conservé comme Velázquez chez un aristocrate. Il a été racheté par un comte italien, Alessandro Cantini Bonacossi, avant d'être cédé à Samuel Cress et ainsi rejoindre la National Gallery de Washington en 1961. On a trouvé beaucoup d'informations aussi sur la base des musées de Turin. Donc, je vous montre ici un resplendissant triomphe d'Aurélien de Giambattis Satiepolo, qui avait été plein pour la Cade Zenobie à Venuys, vers 1716-1717. Il y avait tout un cycle sur cette histoire de Zenobie. Le Carden Fèche n'a acquis que ce tableau. Les autres sont aujourd'hui repérés, mais le Fèche n'en avait qu'un seul. Le tableau a rejoint la Galeria Sabahoda à Turin en 1869. Il y a deux tableaux Fèches dans cette galerie. Vous avez ici un baptême du Christ de Pietro Gramorceo. Là, encore une fois, on a exactement toute la commande. On est dans une église à Casale Monferrat. Le cadre de ce tableau indique qu'il a appartenu au marché de l'art milanais à la fin du XIXe siècle, avant d'être acquis par la Casa di Rispargno de Milan et d'être offerte au musée de Turin en 1986. Là aussi, c'est très récent. Les deux tableaux ont des itinéraires très différents, mais tous les deux sont très correctement identifiés, y compris avant leur passage dans la collection du Carden Fèche. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de dépasser la provenance Fèche pour aller le plus loin possible avant le Carden Fèche. Il y a un groupe intéressant également sur cette base sur Agora. C'est le groupe des tableaux qui sont à la Marshall Gallery à Dublin, qui conserve au moins 13 tableaux fèches. C'est un groupe conséquent qui a été acquis en un seul bloc en 1851. En fait, c'est les acquisitions auprès du marchand Alessandro Adrucci, qui avait acheté, comme l'ont fait beaucoup de marchands à la vente de 1845, une grande quantité de tableaux fèches pour ensuite les disperser à travers l'Europe. Et donc, au moment de la constitution du musée de Dublin, il a été décidé d'acheter un certain nombre de tableaux à ce marchand. Vous voyez ici un tableau qui aujourd'hui porte la désignation de vocation des fils de Zébédé. Les fils de Zébédé sont Jacques et Jean. Sur l'inventaire après décès de 1939, le tableau est indiqué comme vocation de Saint-André. Saint-André qui est le fils de Jonas et le frère de Pierre. Il a été attribué en 1839 à l'école française et dans les catalogues de vente à Bonboulogne. Je vois qu'on l'a prêté à Coapel également. Et aujourd'hui, il l'a attribué à Arnaud de Vuez. Donc ça a été une certaine gymnastique pour le retrouver. Pas insurmontable, mais voilà. Il fallait trouver un tableau qui ne s'appelait pas comme il s'appelait, avec un auteur qui n'était pas son auteur. Parfois, c'est un peu comme ça qu'il faut passer parce que l'histoire de l'art avance tout simplement et que la manière de voir les tableaux, ou même aussi l'inventaire qui est fait un peu rapidement aussi en 1839 et en 1845, notamment parce que, comme vous l'avez dit, les peintres de Saint-Luca arrivent devant une salle et disent « Oh, il y a trop de choses, on ne s'en occupe pas ». Et on y reviendra. On y reviendra. Parfois, il faut emprunter des chemins de traverse. Toujours est-il qu'au milieu du XIXe siècle, beaucoup de tableaux sortent d'Italie, sont sur le marché et arrivent sur les îles britanniques. C'est le cas de cette Vierge et l'enfant de Berto di Giovanni, qui se trouve aujourd'hui dans les collections de la Reine d'Angleterre et qui avait été acquise également par un marchand, Ludwig Gruner, pour le comte de la Reine Victoria. Et qui intègre ces collections en 1853. J'ai essayé de travailler aussi à partir de corpus de peintres. L'inventaire comporte beaucoup de tableaux qui sont, par exemple, attribués à Léonard de Vinci. Alors, il y a eu des Léonards de Vinci, au moins en tout cas, dans la collection du Cardinal Fèche. Mais pour la plupart, ce sont des tableaux de suiveurs. Et là, c'est Vincent Delieuvin qui a reconnu, avec cette tête de Sainte, un tableau de Louis-Mille qui est aujourd'hui dans un musée à Grasse. Le tableau, après la vente de 45, quitte Rome pour Venise. Il rejoint les collections de la Duchesse de Berry au Palais Vendramine, avant de rejoindre le marché de l'art parisien et d'être acquis en 2018 pour le musée de Grasse aujourd'hui. Et sous l'attribution de Caravage, on a aussi un certain nombre de tableaux qui ne sont pas des tableaux de Caravage. Vous voyez ici à droite un tableau de Valentin de Boulogne, qui est un portrait d'Angelo Ginori, qui est aujourd'hui au château de Montrézor. À côté de Caravage, il y a Simon Vouet également, qui a un certain nombre de tableaux dans l'inventaire. Alors, il y a le Saint-Eustache qui est aujourd'hui à Saint-Eustache, qui est connu. Mais on pensait aussi qu'il y avait ce Mercure et les Grasses ici à gauche. Et un tableau qui devrait plutôt revenir aujourd'hui à son élève et collaborateur, Michel Dorigny. Michel Dorigny, qui était en tout cas l'auteur de la gravure. La gravure qu'on connaissait avant d'avoir retrouvé le tableau. Le tableau qui se trouve aujourd'hui dans un musée en Lituanie, le musée d'art de Konas. Et voilà, c'est Damien Tellas. C'était intéressant parce que Damien Tellas, qui travaille sur Michel Dorigny, a fait la suggestion que ce tableau pouvait être fêche, au moment où on faisait de notre côté aussi la suggestion que ce tableau pouvait être fêche et Gouet, ou Dorigny en tout cas. Fêche avait une collection de peintures anciennes, on en a vu un certain nombre, mais il avait aussi une certaine quantité de tableaux contemporains, essentiellement des portraits de sa famille. Et cette base est l'occasion de faire un point sur cet ensemble qui a été dispersé, même si un ensemble aujourd'hui était à Ajaccio. Trois tableaux ont probablement été des possessions de Madame Mère, qui comme son frère, le carnal Fêche, avait un palais à Rome dans lequel elle a passé les dernières années de sa vie. Un palais qui porte le nom de Bonaparte aujourd'hui. Et c'est probablement après sa mort en 1836 que Fêche a récupéré les portraits de famille, qui ensuite sont passés à Joseph Primoli, le fils de Charlotte Bonaparte. Charlotte Bonaparte étant sur le portrait au milieu. Et Joseph Primoli a légué à la ville de Rome son palais et ses souvenirs de famille, et donc c'est la naissance du Musée Napoléonico à Rome aujourd'hui. Vous avez à l'écran Zénaïde et Charlotte par Jacques-Louis David au centre, Lucien Bonaparte par Fabre, et Louis Bonaparte avec son fils Napoléon Louis par Vicard. Donc c'est trois artistes très importants de ce contexte dans lequel a vécu le cardinal Fêche à Rome au début du XIXe siècle. Le tableau de David pouvait poser question parce qu'il y a plusieurs versions de ce double portrait de Charlotte et Zénaïde, mais la version Fêche est indiquée sur l'inventaire après décès, comme étant peinte par David uniquement pour les visages et les mains, ce qui semble être le cas pour ce tableau. Et puis par ailleurs, ces tableaux n'apparaissent pas sur les catalogues de vente de 1845, donc ils n'ont pas été mis en vente et ils ont plutôt eu un destin intrafamilial, ce qui justifie leur arrivée dans le Musée Napoléonico aujourd'hui. La question des portraits et des portraits de famille s'est posée aussi pour la collection du Palais Fêche, Musée des Beaux-Arts d'Ajaccio. Je vous montre ici un portrait d'homme qui était identifié comme Joseph Fêche, mais qui n'est a priori pas lui. Le portrait a été peint par Jacques-Henri Sablé, un peintre qui a maintes fois pris le pinceau pour le carnet de Fêche, comme l'a illustré le Musée d'Ajaccio récemment. Et je vous montre également un portrait de Madame Mère, l'Édithia, par l'atelier du Baron Gérard, également à Ajaccio. Ces tableaux, c'est la même chose, figurent sur l'inventaire de 1839, donc on a pu les retrouver sur cet inventaire, mais ils sont absents des catalogues de vente successifs, parce que là aussi, ils ont été légués directement à Ajaccio. Et je vais terminer mon intervention par une réalisation qui m'a particulièrement intéressé, avec cette base, puisqu'on parle de peinture romaine du début du XVIIe siècle. La base a permis de réunir un cycle peint par Giovanni Lanfranco pour la chapelle du Très-Saint-Sacrement à Saint-Paul-en-Lémur. Donc huit tableaux peints, je vous en montre six seulement, peints entre 1621 et 1625. Un cycle qui avait été très admiré par son interprétation des nouvelles dynamiques néo-vénitiennes qui étaient tout à fait appréciées dans ce contexte. Un cycle peint qui avait inspiré les autres peintres également dans son contexte, et qui avait quitté sa chapelle d'origine dès la moitié du XVIIe siècle. Le cardinal Fèche a acquis, entre 1803 et 1806, qui sont, on ne sait pas exactement, l'ensemble de ce cycle de huit tableaux. Et c'est le dernier à disposer de l'ensemble de ce cycle. En 1845, le cycle est dispersé entre plusieurs marchands. Deux toiles sont aujourd'hui dans les collections publiques françaises. Vous en avez un à Marseille et un à Poitiers. Donc ces tableaux figuraient déjà sur Agora avec le rétif. Et on a pu intégrer les autres tableaux, deux qui sont à Dublin, un qui est à Amsterdam, deux à Los Angeles, et un à la Cassa degli Sparmi a Cesena en Italie. Et on les retrouve tous ensemble de nouveau sur cette base de flèche. Voilà. Applaudissements Bonsoir. Alors, je suis ravie d'être là, d'autant plus que c'est quelque chose que nous devons tous à Monsieur Laclotte, parce que, à la fois, l'arrivée au Palais Fèche de Philippe Costamagna, c'était un souhait de Monsieur Laclotte, qui lui a dit, il faut avoir beaucoup d'énergie et on a vraiment besoin de vous. Et Eliane Achat est aussi un souhait de Michel Laclotte. Donc, c'est... Ça fait partie des projets de long cours qu'il a portés et défendus avec ardeur et avec toujours la générosité. Alors, la question que vous me posez ce soir, en fait, c'est la question piège, c'est pourquoi tous les tableaux n'apparaissent pas dans l'inventaire. Euh... Alors, moi, il y a... Enfin, la question, elle peut se... La question, en gros, en posant la question, on déroule, finalement, toute la partie, toute une partie de l'avis du cardinal, en tout cas des convictions du cardinal. Euh... Ça revient, finalement, à penser l'inventaire, euh... comme un moment, euh... avec ce qu'il veut dire de politique, avec ce qu'il veut dire d'économique, aussi, et ce qu'il veut dire de social, en tout... au sens... au sens de ces cercles-là, en tout cas de ces cercles politiques et sociaux autour de ce... qui gravitent autour des Bonapartes. Nous sommes au moment d'inventaire en 1839. Ça ne vous échappera pas qu'un jeune homme épris de grandes ambitions et d'une soif de liberté qui s'appelle, euh... enfin, le futur de Napoléon III, et tout, rien n'est un hasard. C'est d'autant moins un hasard que, euh... l'inventaire a été fait et critiqué qu'une seule fois, euh... parce que Fech est mort dix jours après la mort de Caroline Murat, parce que je pense que si Caroline avait été encore en vie, l'inventaire ne serait toujours pas achevé. Alors, il a été critiqué qu'une seule fois, et je le dis, donc moi, ça m'embête un peu parce que... euh... on a le document notarié, évidemment. On a des témoignages, donc moi, je... je fais appel des témoignages contemporains. Et qu'est-ce qui se passe ? Ah pardon, excuse-moi. Merci. Et euh... et personnellement, j'aurais avoir... j'aurais aimé avoir beaucoup de... enfin, autant de... un document notarié ou juridique qui critique l'inventaire. J'en ai qu'un seul. Il y a que euh... le prince euh... de Musignane, donc le fils de Lucien Molabar, Jean-Lucien, qui, lui, s'est opposé à l'inventaire, qui a demandé à casser l'inventaire après décès, euh... qui est allé faire un procès dès que l'inventaire a été fini. Euh... Il l'a fait pour des mauvais motifs. En tout cas, il a trouvé la première excuse euh... un ragot, hein, une histoire de... de cadres vendus au fur et à mesure de l'inventaire. Evidemment, ce n'était pas légal de vendre des cadres au fur et à mesure de l'inventaire. Euh... Mais bon... Les hommes de confiance du... du cardinal Feuch ont imaginé que c'était un moyen, effectivement, de commencer à vider les palais. Et euh... il y a eu un procès qui a duré des mois et des mois et des mois. Euh... En échange de quoi tout ça était euh... Enfin, il n'y a pas de hasard. Tout ça, c'était euh... euh... en échange euh... du palais de Madame Maire. Donc, une fois qu'il y a eu une transaction privée qui a permis à Charles Lucien de devenir propriétaire du palais de Madame Maire, en gros, à son beau-père, lui a cédé à lui et non pas à son épouse, d'ailleurs, le palais de Madame Maire. Du coup, tout est assez arrêté. Donc, en fait, on a très peu euh... euh... de documents. Il a fallu aller chercher ailleurs des documents pour comprendre l'inventaire, pour comprendre les motifs et pour comprendre cette impression générale, effectivement, parfois de flou, parce que dans l'inventaire après l'essai, je crois que Mathéo va vous le dire, euh... euh... il y a peut-être guère plus de 2000 tableaux identifiés, en tout cas, enfin... qui font l'objet d'une description qui peuvent nous aider aujourd'hui à les identifier. Alors, j'ai trouvé autre chose. J'ai travaillé sur un procès, le premier procès, euh... l'histoire de l'humanité sur l'erreur... erreur sur la substance, qui a lieu bien après la mort du cardinal Fèche au sujet de la mise au tombeau de Michel-Ange, qui apparaît euh... enfin, qui n'apparaît nulle part. Je crois qu'elle apparaît dans l'inventaire. Pour moi, elle apparaît dans l'inventaire, en tout cas. Euh... Effectivement, il ne se passe rien. Elle n'apparaît pas dans les grandes ventes. Elle n'a pas été jugée digne de faire partie de la grande galerie. Et il y a toute une série de procès. Il y en a euh... trois, enfin... quatre, même. Tout ça finit au tribunal de la Rotte. Et euh... la question que vous me posez, enfin, qu'on a tous envie de se poser, pourquoi tout n'est pas dans l'inventaire. Un juge du tribunal de la Rotte la pose à Soprani. Soprani, c'était un restaurateur qui a travaillé pendant 22 ans sur le cardinal Fèche. 22 ans. Enfin, moi, j'ai ses... j'ai les listes de paiements de Soprani. Il a travaillé à peu près trois jours par semaine sur une moyenne de 20 ans. Donc, il connaissait exactement tout ça. Il connaissait ça mieux que personne, peut-être. Et Soprani... Alors, ce que je vous montre, moitié en latin, moitié en italien, avec plein de formes d'orthographes, ce sont des brouillons. Enfin, c'est un brouillard. C'est des prises de notes. Donc, du coup, c'est parce que, en fait, ce procès n'a pas donné lieu à une sentence. Donc, tout ça est resté à l'état de brouillon. Et donc, c'est un peu vague. Mais en gros, on lui demande à Soprani qu'on auditionne comment ça se fait qu'on ait pu laisser passer un tableau qui est censé être un chef-d'oeuvre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce possible ? Et il explique que les professeurs Agricola et Durantin, donc les fameux peintres à l'Académie de Saint-Luc, qui font l'inventaire, et pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Voilà, je ne veux pas qu'on les critique. Il explique qu'ils ont été obligés, effectivement, d'aller très vite, que le prix qui a été donné, effectivement, était très bas. Ça, il n'y a pas de doute. Mais en gros, pourquoi ils ont été très bas ? Pourquoi ils n'ont pas pris le temps de nettoyer ? Pourquoi ils n'ont pas pris le temps de retourner les tableaux ? Il n'y a pas de hasard. On est à Rome et on est en train de parler. Je ne crois pas que ce soit une question de temps. C'est une question de taxes. Mais il faut penser que, évidemment, l'homme de confiance du cardinal Fèche, qui est son exécuteur testamentaire, lui, il sait. Il sait ce qu'il va se passer. Il sait que le drame, ce sont les taxes. Parce que tout ça, ce sont des sommes astronomiques qui ont été payées au fur et à mesure des six années jusqu'aux dernières ventes. Il faut y penser. Il y a un autre problème que lui connaît mieux que personne. C'est le document de 1816. Parce que la collection du cardinal Fèche, en tout cas, 1600 tableaux de la collection Fèche, ont été importés en 1816. Alors, elles ont été exportées illégalement de France, puisque par un truchement de prêtres, non. Elles ont été exportées, non pas comme biens du cardinal Fèche. Elles ont, voilà, sur un bateau. Sur le bateau, elles ont changé, évidemment, d'identité, de statut. Elles ont été importées avec l'autorisation du cardinal Consahalvi, qui est le meilleur ennemi du cardinal Fèche, enfin, voilà, qui était secrétaire d'État. Elles ont été importées comme appartenant au cardinal Fèche. On est en 1816. Le souci... Et pourquoi j'ai mis 1815 ? Enfin, 1816, pardon. Le souci, c'est qu'entre-temps, il y a la loi, la première loi, la plus sophistiquée de l'histoire du patrimoine, qui est mise en œuvre par le Vatican en 1821. Donc, évidemment, le secrétaire du cardinal, son exécuteur du système en terre, lui, il n'a qu'une seule angoisse, c'est comment, à quelle sauce va-t-il être mangé ? Et là, on parle de patrimoine, on parle d'une église, ça a duré des années et des années. La question, ils ont attendu 1843 pour la poser officiellement au Vatican. Entre-temps, le Vatican s'était posé la question, évidemment, de quels étaient les tableaux qui méritaient de rester. Et, malheureusement, le seul cardinal, le ministre de la culture ou du patrimoine, qui aurait voulu voir les choses un peu autrement, il est mort trop vite. Mais, effectivement, Justinian, lui, a imaginé que si on gardait toute la collection fèche au Vatican, on allait pouvoir rivaliser avec les galeries allemandes, les musées étrangers, le Louvre d'ailleurs, et que ça permettait au Vatican de devenir autre chose qu'un simple centre politique et religieux, ça permettait aussi d'avoir une vision, non pas pour le tourisme, mais une vision dans le monde de la culture. Donc, ils y ont pensé. Toujours est-il qu'à la fin, les choses se sont passées un peu différemment. On a laissé sortir tout ce qui a été importé en 1816. On en a retrouvé, puisqu'on avait une liste à ce moment-là que nous n'avons plus. On en a retrouvé, en tout cas moi, j'en identifie 1300. Donc, il en manque 300. Et tout le reste a fait l'objet d'une taxation. Voilà. Tout ce qui a été exporté après, il y a une question de taxation et une question d'autorisation de sortie du territoire, sauf évidemment au cas par cas, ce qui a été jugé digne, ou en tout cas impossible, à laisser sortir. Donc, il y a tout un imbroglio juridique auquel il faut penser. C'est une des raisons pour lesquelles l'inventaire a été fait si vite. C'est que, évidemment, Stanislas Nathalini, lui, il tremble chaque jour. Et donc, on presse un peu et on se... Donc, c'est important de dire, en tout cas, c'est le sous-titrage qui explique pourquoi cet inventaire est aussi brouillon. Et parce que moi, je pense que ce sont des gens de valeur. Et lorsqu'ils ont fait le catalogue des exécuteurs testamentaires, qui a donné lieu à mille critiques de la part des Français en 1841, qui ont estimé que les Italiens n'avaient aucun œil, qu'ils n'avaient aucun sens critique, qu'ils n'étaient pas capables de pouvoir une attribution, de déterminer une école. Enfin, il y a eu toutes sortes de textes. Évidemment, le catalogue des exécuteurs testamentaires n'était pas destiné à donner envie au Vatican de tout bloquer et encore moins d'estimer tout à une valeur astronomique qui aurait bloqué toute vente groupée. Donc, j'ai défendu. Alors, il y a une autre chose. C'est qu'effectivement, des tableaux failles, on en trouve beaucoup en dehors de l'inventaire. Alors, je vous montre un truc de l'année dernière du maire de Givaud, qui a été ravi d'identifier. Ça, c'est le travail des équipes de conservateurs de maillage du territoire. Merci, monsieur Laclaude, d'ailleurs, aussi. Parce que ça, c'est... Le maillage du territoire permet aussi, maintenant, de retrouver, et grâce aux rétifs, et grâce aux antennes locales, en tout cas, des chercheurs de coopération, on retrouve des tableaux fèches. Mais, donc, on en retrouve... Il y a la filière lyonnaise dont je vais parler rapidement. La filière lyonnaise, ce sont des tableaux qui, parfois, étaient achetés ou offerts par le cardinal fèche avant la chute de l'Empire, évidemment, on le sait. Il est encouragé. Il y a, ensuite, il y a deux moments, on va dire, en 1831, il y a l'épidémie de choléra à Lyon. Et là, il y a Madame de la Barbondière qui demande au cardinal fèche de prêter des tableaux pour qu'on fasse des ventes. Enfin, en tout cas, qu'on essaye d'apporter quelques fonds aux plus miséreux. Et ensuite, en 1837, il y a la fabrique de soins. En tout cas, les manufactures de soins souffrent atrocement, et les ouvriers, surtout. Et donc, le peintre Fréné, qui est à Rome, pour ses études, intervient auprès du cardinal et lui demande, et le cardinal l'a dit, ben écoutez, aucun problème, envoyons, je crois qu'à ce moment-là, c'est là qu'il y a la lettre, c'est mon cœur qui parle, c'est le cardinal fèche qui écrit, c'est mon cœur qui parle, il est plus fort que les événements du monde. Pardon, en plus, j'ai gardé la virgule, c'est la ponctuation fèche. Donc, je crois que c'est 39 tableaux à ce moment-là, il en envoie 39 pour être vendu au profit des pauvres. Ensuite, ce qui nous chagrine, alors après, il y a d'autres tableaux qui ont été envoyés en Corse. Parce qu'il y a un envoi, il y a deux envois en Corse, mais effectivement, qui étaient destinés à la cathédrale d'Ajaccio, entre-temps, qui ont été piqués par un autre homme d'église. Il y a toute une histoire qui a mis en colère le cardinal fèche. Donc voilà, il y a déjà des tableaux qui sont partis en Corse, il y a toute une histoire de tableaux arrêtés, de tableaux de destination. C'est une des raisons pour lesquelles la cathédrale d'Ajaccio n'a finalement jamais eu de tableaux. En tout cas, ils étaient sûrs d'avoir plein de tableaux de cardinal fèche, ils avaient même fait une liste et il y a eu un qui-propos. Donc, il y a des tableaux qui sont arrivés en Corse avant. Ensuite, il y a la vente. Oui, je connais la liste, mais... Oui, on les a. Oui, on les a. Mais bon, effectivement, ça a mis en colère le cardinal. Mais oui, oui, on connaît la liste. Mais oui, je sais, elle me l'avait déjà envoyée. mais il y a quelques tableaux qui avaient été choisis donc pour la cathédrale, par la cathédrale, qui espéraient... Voilà, il y a les ventes fèches. Donc, comme vous le savez, le cardinal fèche avait laissé à Paris un certain nombre d'œuvres, notamment les sculptures, ce qui était encombrant. Il sortait d'un procès en 1811 qui a duré des mois et des mois, qui était très compliqué, contre un transporteur qui avait mal transporté ses collections d'antiques de Rome à Paris. Donc, en 1816, il n'a pas le courage de renvoyer les collections d'antiques à Rome. Comme ça, on a les catalogues... Enfin, c'est atroce. C'est très compliqué à suivre cette histoire de procès. Donc, il laisse à Paris tout ça. Il laisse un certain nombre d'œuvres. Parfois, ce sont ses secrétaires qui en ont... qui ont plus de l'énergie. Et effectivement, il y a un certain nombre d'œuvres qui sont vendues en 1816, à Paris, en 1823, à nouveau. Et ensuite, il y a une autre vente qui a toujours été confondue qui est la vente Paro en 1840. Après la mort du cardinal fèche, il y a une vente qui n'est pas du tout envoyée... Ce ne sont pas des tableaux envoyés après la mort de fèche à Paris. Ces tableaux... Donc, il avait envoyé des tableaux pour payer Paro, donc, leur fèvre, pour préparer pour ses futures donations ou les donations du post-mortem, pour payer, effectivement, des encensoires, enfin, en tout cas, tout d'objets qui comptaient donner ici et là, notamment à Lyon, en fait. Voilà. Bon, ensuite, il y a l'autre inventaire de 1839. Alors, ça, ça commence à devenir presque amusant, pardon, le... Il y a l'inventaire... Il y a une autre personne qui meurt en 1839, donc, le 4 janvier, c'est Dora Besson. Dora Besson, qui est la dame de coeur secrète du cardinal fèche, la mère de sa fille. Elle, elle meurt le 4 janvier, donc, cinq mois avant le cardinal. Et elle, alors, ça va être extrêmement compliqué à suivre, là aussi, parce que, en gros, elle a 180, enfin, 170 tableaux, on va dire. Euh... C'est un peu compliqué. Elle est partie avec des tableaux, avec des caisses, ou des caisses de sculpture, aussi, en 1836. Elle devait... Je pourrais vous raconter pendant des heures qui est Dora Besson. Dora Besson, c'est la femme du capitaine Besson. Le capitaine Besson est celui qui avait décidé de sauver Napoléon, son destin de prisonnier. et qui avait mis à profit un bâtiment, enfin, un navire, pour que Napoléon s'échappe lorsqu'il était à La Rochelle et qu'il parte vers les Amériques. Napoléon a refusé et il y avait une dette morale, une dette financière de la famille que le cardinal Fèche, euh... officiellement, voulait réparer. Entre-temps, il se trouve que Napoléon avait donné au... pardon, à Madame Besson des documents à apporter au cardinal Fèche et Madame Besson a rencontré le cardinal Fèche qui était sur le départ de l'exil, qui était extrêmement touché et il s'est passé ce qui... euh... bref, est née la petite... donc, la petite Laetitia Besson, fillelle de Madame Mère et du cardinal Fèche. euh... il se trouve qu'à la mort, donc, de Dora, la maman, le 4 janvier 1839, euh... il y a un petit souci, c'est qu'il y a quelques tableaux, il y a quelques tableaux chez elle, mais pas plus que ça, il y a qu'un portrait du cardinal Fèche dans la chambre de la fille. euh... mais il manque des oeuvres, il manque des oeuvres, euh... il y a des dépôts, il y a des oeuvres qui sont coincées en douane depuis des mois et des mois à Londres, parce que l'avocat italien que Madame Besson a chargé d'aller vendre les oeuvres à Londres n'a pas voulu payer les taxes, donc c'est le premier problème. Il y a des oeuvres qui sont coincées aux Etats-Unis, non pas en douane, mais qui sont coincées aux Etats-Unis, parce que le... le gentilhomme polonais qu'elle avait chargé d'aller vendre les tableaux aux Etats-Unis et d'organiser une grande exposition payante, donc à New York, euh... n'est pas allé jusqu'au bout de sa mission, et il y a eu toute une sorte d'imbroglio à cause du paiement, des cadres et du... de la réfection... bon bref, toujours est-il que ça prend un an pour rapatrier les oeuvres qui étaient dans différents dépôts à Paris, notamment à la Villette, euh... il y avait des oeuvres cachées dans un dépôt à la Villette, il y avait des oeuvres cachées dans un dépôt près de la... de la... de la place de Vendôme, euh... il y a des oeuvres un peu de partout, et à la fin, effectivement, on rapatrie tout, on demande à Charles Pallier d'inventorier. Je ne... honnêtement, je ne serais pas capable... enfin, je n'identifie pas les oeuvres, mais en tout cas, je me rends bien compte en lisant les inventaires, euh... qu'il s'agit effectivement, à mon avis, d'une partie des fameuses oeuvres, des 300 oeuvres, importées en 1816 à Rome, et donc exportées en 1836, à mon avis, ce sont des beaux tableaux, mais euh... enfin, j'ai pas assez, j'ai des noms et des titres, euh... des Carlo Marat, en 1840, c'est pas très facile à identifier aujourd'hui. Et là, j'ai pas de dimension, j'ai aucune dimension, j'ai des supports et pas de dimension. Mais évidemment, on se doute bien que... on peut en reconnaître... enfin voilà, ça fait peut-être partie des oeuvres sur lesquelles, parfois, vous dites, qu'ils sont réputés de venir de la collection fèche. Ensuite, voilà, il y a le plus intéressant, à mon avis, ça c'est dans la banlieue de Cincinnati, euh... dans une banlieue, euh... à 40 km de Cincinnati, où je suis allée chercher un tableau fèche. Alors, euh... il y a le pouvoir symbolique des cadres, ce que j'appelle le pouvoir symbolique des cadres, ou le pouvoir symbolique des tableaux, mais surtout des cadres avec des cartels. Euh... le cardinal fèche fait partie, enfin, appartient, comme le dit cardinaux, à la propagande affidée. Vous savez, enfin, vous connaissez tous la propagande affidée. Et il prend la chose très à coeur en 1821, parce que dans les archives de la propagande affidée, il y a toute une série de documents. En 1821, donc, Napoléon se meurt, Napoléon meurt, et le cardinal fèche trouve un moyen de se changer les idées. Il se passionne d'abord pour une clôture, et ensuite pour un terrain, ensuite pour les limites d'un terrain, évidemment qu'il n'a jamais vu, non pas à Ajaccio, mais un terrain à Baltimore, qui est réclamé par les jésuites, et que l'évêque maréchal réclame comme comme future portion de terrain dépendant de la cathédrale de Baltimore, qui était censé avoir un périmètre. Il se trouve que les jésuites veulent voler d'abord la clôture, ensuite ils veulent voler le terrain, et là, le cardinal fèche, il n'y tient plus, il s'engage. Et donc, il s'engage, et pour montrer son engagement, il envoie 9 tableaux à Baltimore, et ensuite, alors ça c'est la, attendez, c'est la carte avec les, pardon, donc voilà, ça c'est Baltimore, qui est inaugurant du 1821, il envoie seulement 9 tableaux à Baltimore, et ensuite, il se rend compte qu'effectivement, il n'est pas le seul à avoir des idées comme ça. Et il se rend compte qu'il y a une véritable opposition qui est en train de monter. Alors, à Baltimore, il n'a pas été le seul, parce que là, quand il a su que, que Louis XVIII et Charles X, eux aussi, prenaient à coeur de décorer la cathédrale de Baltimore, avec, attendez, je les ai là, ça c'est offert par, celui-là c'est Louis XVIII, et là, on a Charles X. Et là, il s'est dit, tiens, il se passe quelque chose. Et il n'est pas, il y a aussi, la société Léopoldienne, de Vienne, enfin en gros, les Habsbourg, de Vienne, enfin, voilà, on ne sait rien, Munich s'y met aussi, Ludwig s'y met aussi, et donc là, il comprend qu'il y a une lutte de pouvoir qui est en train de se passer. Lui, il a beaucoup de neveux, en tout cas, Joseph Bonaparte qui est installé aux Etats-Unis, en 1821, il n'est pas le seul, puisqu'il y a les enfants de Joseph Bonaparte qui partent aux Etats-Unis, il comprend ce qu'il se passe, quelque chose. Il y a peut-être un territoire pour le futur, pour les Bonapartes, il y a peut-être un territoire d'exil, et pour avoir un territoire d'exil, et au cas où on aurait envie, effectivement, si les neveux ou les petits-neveux ont envie de rentrer, de manière triomphale, rentrer, il vaut mieux être aidé, trouver des titres, en tout cas des troupes, et un peu de sympathie. Et comment on fait ? Ben, on va aller chercher auprès des catholiques. Et là, il se rend compte que toutes ces églises qui sont en train d'être créées l'une après l'autre, en tout cas, toutes ces cathédrales, c'est peut-être un territoire favorable. Et donc, je vous ai parlé des cadres, donc ça, c'est celle dans laquelle il a donné au fur et à mesure, mais je vous ai parlé des cadres, ah voilà. Bon, j'ai pris un cartel aujourd'hui, mais ça m'amuse, parce que c'est un cartel, évidemment, ça a été reproduit. Mais l'idée même d'avoir le nom de Bonaparte dans les églises américaines, enfin, les églises, donc en fait, ce sont des communautés assez engagées à ce moment-là, parce que c'est le seul lieu de sociabilité, je pense à Vincennes, ou Dubuc, c'est quand même un peu le seul lieu de sociabilité. Mais ces cartels-là, que vous voyez, mine de rien, c'est marqué Cardinal Fech, c'est marqué Napoléon, et c'est quand même un moyen de lutter symboliquement, enfin, il y a une lutte symbolique du cadre, ce que j'appelle du cadre, contre Louis XVIII, ou contre Léopold, enfin voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, ces tableaux-là, je ne les ai pas tous retrouvés, et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que, vivant du Cardinal Fech, dès les années 1820, dans les guides américains, en tout cas dans la presse américaine, on parle de ces tableaux offerts par le Cardinal Fech, oncle Napoléon. Et c'est une manière de laisser un patrimoine actif vivant, je comprends pourquoi il accepte de donner. Donc, il donne à Baltimore 9 tableaux en 1821, Cincinnati, il en donne 12 en 1824, il en donne 4 à Vincennes en 1838, et alors Dubuc et mobile, c'est un peu compliqué, parce qu'il en envoie 18 en 1838, mais ils arrivent en Louisiane, et une partie n'arrivera jamais tout à fait à destination, parce qu'ils s'arrêtent sur le fleuve, bref, il y en a un peu de partout, en tout cas, beaucoup ont été dispersés. Alors, j'en ai retrouvé, en gros, sur les 45, il a envoyé au 44, j'en ai retrouvé un bon tiers. Alors, d'habitude, pour le rétif, quand on a un problème d'attribution, on demande à Jean-Christophe Vaudquin. Là, il n'y a pas que des chefs-d'oeuvre, parce qu'évidemment, les chefs-d'oeuvre ont vite disparu. Je cherche activement ce tableau que le cardinal de Fèche décrit. Lui, il y a une lettre qui accompagne, donc, la donation à Baltimore. Il explique, il envoie un matia preti de 4 mètres de large. Le matia preti, il explique le sujet, il dit, écoutez, pour les besoins locaux, vous pouvez tout à fait changer le sujet, c'est pas très grave, je ne sais plus quel est le sein. Il dit, c'est pas très grave, en fonction du niveau de culture de vos paroissiens, vous pouvez changer le sujet, vous pouvez faire plus simple. En tout cas, sentez-vous libre. Ça, c'est le cardinal de Fèche avec son esprit pratique. Et, effectivement, ce tableau a disparu, mais, enfin, vous pouvez espérer. Il y a beaucoup de choses, il n'envoie pas forcément des seconds couteaux loin de là. Donc, il envoie ce tableau, ça, je crois que l'attribution est bonne. Il est dans un, là, je suis allée chercher dans une maison, enfin, une maison destinée à loger les prêtres de Cincinnati, non, les apprentis de Cincinnati, qui appartient à un séminaire, appartient à un lieu d'accueil, enfin, je, quand on doute de sa foi, effectivement, c'est un lieu dans lequel on peut aller loger si on doute de sa foi et qu'on veut mettre fin, c'est bon. bref, en tout cas, il y en a certains qui, enfin, tout ça n'est pas forcément de la grande peinture, il y a des choses... Oui, ben, voilà, merci. Bon, il y a des choses mieux, ça, c'est une attribution de Jean-Christophe, enfin, qui n'était pas très enthousiaste, mais j'en ai retrouvé en collection particulière, en Indiana. Maintenant, ça, c'est à Vincennes. Alors, pardon, attendez. Ah, voilà. Ça, après, effectivement, je me suis retrouvé en contact avec des propriétaires de chez d'oeuvres. Ça, c'était donné à Baltimore, et évidemment, eux, veulent des grandes attributions. Mais bon, il y a quand même... Alors, ces tableaux-là commencent à être connus, cette peinture baroque dans les églises, puisqu'il y en a un autre qui a été effectivement restauré par le Getty, qui n'est pas de Carminelle Fèche, lui-ci. Ce sont les Bavarois. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, et je trouve ça formidable que le Cardinal Fèche ait envoyé la peinture baroque italienne dans ces églises-là, d'où, pour la future base, voilà. On ne les retrouve pas tous, mais je trouve qu'au fur et à mesure, ça sort assez bien, assez souvent, et c'est marqué Fèche derrière, et donc ça, ça sera effectivement, à mon avis, c'est une des... pour la future base, c'est une des grandes... des grands jeux. Voilà. En espérant que ceux que je n'ai pas pu identifier et retrouver soient dignes des attributions de Jean-Postèche. Merci. Applaudissements. Celui de Baltimore, là... Alors, la photo est affreuse parce qu'effectivement, il est accroché en hauteur. La madeleine de Baltimore. Celle-ci, celui-là ? Attendez, j'arrive pas à... Ah, celle-ci, voilà. Ah oui, ça, c'est ça. Alors ça, il y a des... il y a des avis divergents, mais... je vous écoute. Mais là, il y a tout un dossier. J'ai pas donné l'attribution parce que j'avais envoyé un certain nombre de spécialistes et tout le monde n'est pas tombé d'accord. mais... Enfin, en tout cas, c'est... je trouve ça... Enfin, culturellement, en tout cas, c'est une belle manière pour le cardinal de... Que j'ai pas mis... Enfin, mais ça, on les connaît assez bien et notamment grâce aux directives de mieux en mieux. Il y a beaucoup de Français à Lyon. Oui. Exactement, c'était le mai de Notre-Dame. C'est pour ça que j'ai mis le tweet du maire. Alors, à mon tour, de parler rapidement de cette base sur laquelle j'ai travaillé quelques temps. L'idée était de faire une petite conclusion et une ouverture en bonne et due forme. Donc, modestement, problème, problématique, perspective, puisque, effectivement, tout ceci, vous l'avez bien compris, est une base qui a été constituée sur le long terme et qui est appelée, évidemment, à évoluer et à être amendée, voire à être associée à une nouvelle base. On en reparlera tout de suite après. Donc, l'intérêt de cette base, c'est que, comme on l'a répété, elle s'appuie sur un inventaire assez colossal. Je n'ai pas noté le nombre exact, mais on sait qu'il y a plus de 17 000 objets. Et la première grande difficulté, évidemment, c'est le fait que, justement, cet inventaire décrit un nombre important de l'eau 421 pour être plus précis. Ce qui veut dire que, évidemment, on se retrouve avec des descriptions très larges de lots qui peuvent décrire de manière assez sympathique des jeux d'amour de l'Albane, 4 tableaux, mais aussi, par exemple, un lot de 1 400 cadres ou des lots entiers de peintures qui sont parfois simplement mentionnés pour leurs chiffres et pas du tout pour leurs valeurs artistiques. Donc, on a, dans ce cas-là, ni attribution, ni taille, ni support, simplement la simple mention du nombre qui peut compter parfois plusieurs centaines d'œuvres dans un seul et même lot. Ce qui explique pourquoi, lorsque vous regarderez la base, elle ne compte pas plus de 17 000 fiches, mais, entre guillemets, uniquement 3 715. Il est évidemment que, parmi ces 421 lots, le travail ne pourra pas aller beaucoup plus loin que cela, puisque les informations sont extrêmement sommaires. L'inventaire, par souci d'efficacité, contrairement à ce qu'on a pu décrire juste avant, c'est aussi un vrai souci d'efficacité, donc de gain de temps. Et donc, c'est, en général, une ligne ou deux. Dans le meilleur des cas, vous avez une attribution, un titre, des dimensions et une estimation. Donc, l'inventaire est une source très pauvre en informations. Évidemment, le plus intéressant, ce sont les catalogues de 1841 et 1845, surtout 1845, où là, vous avez des grandes, grandes descriptions, parfois sur plusieurs pages des tableaux. Alors, la gymnastique n'est effectivement pas simple, ce qui explique aussi pourquoi la base ne tranche pas, puisque le but étant de s'associer, de s'attacher à cet inventaire. Évidemment, quand on se retrouve avec une description qui peut correspondre à plusieurs œuvres, et bien, malheureusement, on ne peut pas proposer les trois œuvres sur la fiche. Donc, on reste, si vous voulez, un petit peu dans l'hypothèse et ce n'est pas forcément toujours mentionné. Donc là, je vous montre un exemple avec un tableau, enfin, une fiche correspondant à l'inventaire qui pourrait être associée à deux œuvres du musée Fèches. Donc, une vierge et l'enfant de Mariotto Albertinelli. Donc, on est début 16e à Florence. Donc, qui pourrait correspondre à l'un ou l'autre de ces tableaux, soit la vierge et l'enfant du haut, donc de Lorenzo di Credi, soit celle du bas attribuée, enfin, de Cosimo Rosselli. Évidemment, les dimensions ne permettent pas d'être catégoriques et on aurait tendance, personnellement, à préférer plutôt celle de Rosselli, mais comme il était plutôt l'élève d'Albertinelli, mais évidemment, tout ça reste aussi tributaire d'une connaissance et d'un connaisseurship du 19e siècle. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on connaissait d'Albertinelli, de Rosselli et de crédit à l'époque ? Tout ça est encore, évidemment, très relatif. Les choses se compliquent, évidemment, encore davantage. Si on s'amuse à regarder les vierges et l'enfant dans l'inventaire, vous imaginez qu'il n'y en a pas que trois. Et évidemment, on pourrait penser que le tableau de Rosselli pourrait correspondre à ce numéro 15294 de l'inventaire, qui est une vierge et l'enfant, donc, donné à un anonyme du 15e siècle. Puisqu'évidemment, dans la plus grande partie des mentions de l'inventaire, il n'y a pas de mention d'école. Là, on a encore de la chance d'avoir une datation, mais dans la plupart des cas, on a simplement anonyme. Donc, vous vous retrouvez évidemment avec une vierge et l'enfant par un anonyme et vous êtes content après avec ça. Donc, évidemment, tout ceci reste aussi très compliqué lorsqu'on se frotte à des grandes typologies, des grandes thématiques sur lesquelles on ne peut pas vraiment avancer. Les natures mortes, évidemment, sans attribution et sans aucune précision, tout ça, ça réduit encore la possibilité d'identification. Les paysages, c'est également problématique. C'est un des genres évidemment les plus représentés. On en a parlé tout à l'heure pour le cas du musée d'Ajaccio, mais c'est de manière assez générale aussi le cas pour la collection dans son ensemble. Et évidemment, l'inventaire, dans la plupart des cas, ne s'embarrasse pas avec la description précise de la scène représentée s'il y en a une. Et dans le cas des paysages, évidemment, la plupart sont sur toile, ce qui évidemment n'est pas non plus d'un très grand secours. Les multiples portraits, eh bien, c'est un genre aussi peut être le plus représenté dans la collection. Encore une fois, on doit faire face à la parcimonie des informations, puisque l'inventaire cite très souvent des portraits sans attribution et sans identification. Donc, évidemment, si vous avez au moins le sexe du modèle, c'est déjà un grand renseignement et une grande avancée. Les choses ne sont pas beaucoup plus aisées et lorsque l'on a des listes entières de noms, d'attributions, de conventions, avec des listes de... Donc, par exemple, ici, j'ai pris l'exemple de Paul Brille, cet artiste qui travaille à la fin du XVIe siècle à Rome, fondateur d'une école de paysages. Donc, évidemment, tout ce qui est Paul Brille, évidemment, rentre dans la collection. Mais vous imaginez bien que dans ses attributions, il y a des choses qui sont sans doute copies ou écoles ou ateliers ou voire complètement autres. Et évidemment, on se retrouve ici aussi face à la difficulté d'œuvres qui sont de formats assez... généralement assez similaires. Et encore une fois, sur toile. Alors, je voulais vous montrer simplement quelques exercices mentaux que j'ai pu... avec des tableaux avec lesquels j'ai pu m'amuser. Par exemple, ici, donc, des identifications de cas problématiques. Ce Vulcain a sa forge Diane et un amour de Calvi, qui est attribué à un anonyme vénitien du XVIIe siècle. On serait tenté de le relier au numéro 87 de l'inventaire. L'inventaire qui décrit, donc, une Vénus demandant à Vulcain de forger les armes d'aînés. L'iconographie, donc, de l'inventaire semble décrire de manière plus juste le tableau de Calvi, puisqu'on ne comprend pas exactement sur quoi repose l'identification de la dame à droite au personnage de Diane. Le carquois peut-être, mais il peut tout aussi bien être celui de l'amour. Vénus étant l'épouse de Vulcain, la mère de l'amour est d'aîné. Les armes de ce dernier figurant peut-être au premier plan. Donc, dans ces cas-là, il faut aussi savoir jouer avec l'iconographie qui serait peut-être l'élément ici fondamental pour l'identification de cette œuvre, car les attributions, on l'a vu, ne coïncident pas. Bien qu'une attribution à l'école bolognaise qui est ici proposée ne nous choque pas forcément, que les dimensions ne collent pas vraiment, le tableau de Calvi mesure 1,58 sur 2,38 et celui de l'inventaire 1,49 sur 1,78. Donc, vous voyez qu'on marche vraiment sur des œufs, sur les identifications. Il est vraiment très rare de pouvoir avoir un exemple parfait d'attribution, d'iconographie, de dimensions et parfois même de support. C'est-à-dire que l'inventaire décrit des tableaux qui sont, par exemple, sur toile, alors qu'on a la certitude que le tableau duquel on parle est sur bois. Donc, il faut aussi penser qu'un certain nombre d'erreurs ont pu se glisser dans l'inventaire sans que les erreurs viennent forcément de celui qui les regarde. Pour les missions restantes, évidemment, pour la base en cours, il faut évidemment mentionner l'étude de la collection entre guillemets extra picturale. Un domaine aussi très compliqué en termes d'identification dans les différentes collections, voire impossible. Si vous avez des idées pour les 23 dessous de bouteille, la nappe avec 48 serviettes, la corde jaune, le lavabo ou le coupon de satin, je suis évidemment preneur de toute proposition. Non, il y a peu, très, très peu de dessins. Très, très peu. Mais je ne sais pas si c'est ceux de Caen ou les gravures de Caen. Enfin, c'est très... La principale difficulté reste évidemment dans le nombre important d'œuvres de la collection Fêche, traditionnellement associées au Cardinal. C'est le cas de cette jolie pièce en céramique prétendue allemande du XVIe siècle qu'une collectionneuse américaine m'a envoyée la semaine dernière, qui porte, comme vous le voyez sur l'étiquette, la mention d'une provenance Fêche. Alors que, évidemment, dans l'inventaire, nous n'avons aucun élément en céramique. Vous imaginez bien que dans ce genre de milieu, on ne mange pas dans de la céramique, mais qu'on préfère évidemment plutôt la porcelaine. Des éléments qui sont donc prétendus Fêche par tradition ou par opportunisme. Philippe le mentionnait. Et des éléments, évidemment, assurément Fêche. C'est le cas, évidemment, en particulier des tableaux du musée d'Ajaccio, dont certains resteront, en effet, hors des clous de cette base, puisque impossible à localiser dans l'inventaire. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Évidemment, ces commentaires peuvent aussi être associés à des tableaux qui passent sur le marché, dont on a évidemment la mention assez fréquente par des marchands, par des galeries. Le réseau fonctionne plutôt bien, mais dans la plupart des cas, malheureusement, je dois dire que je ne peux pas aller dans le sens d'une provenance Fêche parce que je ne peux pas le prouver. Ce qui ne veut pas dire que le tableau n'est pas Fêche. Encore une fois, c'est toute la difficulté de l'exercice. Donc ça, c'est des œuvres sur le marché. Même chose pour les collections internationales. Des tableaux qui sont assurément Fêche ou a priori Fêche ne peuvent pas être associés à cette base. Et donc concrètement, finalement, de Poussin à Michel-Ange, en passant par Sofonisba ou Vouet, ce sont autant de tableaux qui ne seront finalement jamais référencés dans cette base, qu'il l'ait été ou pas. Le caractère traditionnel de ces attributions, de ces provenances sont, encore une fois, je le répète, aussi assez incertaines. Donc se pose la vision partielle de cette collection, malheureusement, entre guillemets. Et donc, peut-être, comme on l'a répété à plusieurs reprises ce soir, la nécessité de constituer une nouvelle base, donc Fêche 2, à bon entendeur. Voilà. Merci à vous. Si vous avez des questions, je peux faire passer le micro dans la salle. Merci. Oui. Est-ce que la manière d'écrire les tableaux ne peut pas vous aider ? Attendez. Ce qui m'a frappé pour les deux vierges à l'enfant que vous avez montré au début. Oui. L'un, c'est une vierge à l'enfant avec le petit saint Jean, et l'autre, c'est une vierge à l'enfant tout court. Oui. Or, à cette époque, ça avait une grande importance, la présence du petit saint Jean ou pas ? Notamment à Florence. Non, pas forcément, parce que les titres peuvent être vierge et l'enfant, ça peut être saint de famille, ça peut être vierge et l'enfant avec le petit saint Jean, vierge tout court, et tout ça a réuni une iconographie assez lâche, finalement, d'images de dévotion assez traditionnelles, encore une fois. Ils ne sont pas précis. Oui, donc il n'y a pas d'iconographie rigoureuse, en fait. L'iconographie, elle est sympathique quand on a vraiment des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, où là, effectivement, quand je reçois des tableaux, souvent je dis à Phyllis, mais comment je cherche cette scène, si c'est des chasseurs, des batailles, tout ça, ce n'est pas possible. Mais vous avez des exemples précis où on appelait les saintes familles, par exemple, une vierge à l'enfant avec le petit saint Jean ? Ça, je dois en avoir, il faut regarder, ça, je peux en retrouver, effectivement. C'est ça que je veux dire, si on peut voir, peut-être, s'il y a un système qui se dégage, et bon... Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a un vrai système de rigueur. Dans les inventaires, par exemple, il y avait une vierge, un ton d'eau d'Albertinelli, qui était très décrit avec les anges qui tenaient les outils de la passion, etc., etc. Je me suis excité, j'ai trouvé le tableau en disant, c'est le bon tableau à Phototech Berenson qui représentait exactement. Il y avait un petit détail qui faisait que ce n'était pas tout à fait ça, mais on se dit, bon, c'est le petit détail, c'est pas très grave, c'est l'inventaire. Trois ans après, il sortait le tableau, une autre version, le même, avec le petit détail en plus. Donc, c'est très dangereux. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, on a choisi de ne pas forcer l'identification parce qu'on allait trouver la personne qui allait dire, vous avez mis n'importe quoi. C'est le problème... C'est assez compliqué, c'est une... Mais c'est le problème que nous a montré... Oui, Mathéo nous a montré le problème. C'est vrai qu'il a montré les deux tableaux qui sont à Jaxio, donc on sait qu'ils sont fêches. C'est pas un problème. Mais on ne pourra jamais dire que c'est celui-là. Je veux dire, le crédit, il est fêche. Mais pourquoi ce madone-là ? Il en a cité une, il nous en a montré, mais on en a 40. Bien sûr, bien sûr. Donc, à quel il faut rapprocher ? Les dimensions sont très proches généralement. Et donc, c'est très compliqué de faire des hypothèses. C'est très frustrant, oui. Et le coup de l'Albertinelli, moi, m'a refroidi. Bien sûr. J'étais très content. Et l'autre est vraiment fêche. En plus, l'historique correspondait parfaitement, était logique. C'est à vous que je parle, monsieur. On a effectivement une présentation textuelle de la base, mais qui ne rentre pas dans tout ce détail de ces efforts d'attribution. Mais il y a quand même certaines hypothèses qui sont formulées en commentaire dans la base. Ce qui est compliqué, c'est que, enfin, quand on parle de cette fameuse provenance fêche, il meurt en 1839. Ça, on le sait. Et le temps, enfin, le temps de la nouvelle apparaît. Enfin, avant même sa mort, sa mort avait déjà été annoncée et on parlait déjà de sa collection. Quelques jours avant qu'il meure. Finalement, il meurt et tout le monde ne parle que de sa collection. Notamment dans la presse londonienne où il parle directement de ce qui va se passer. Et voilà, mais pas que, mais en tout cas, ils en parlent mieux qu'eux. Ils sont mieux informés que les parisiens et qui spéculent beaucoup. Et ensuite, il y a un texte qui est paru dans la presse en 1844. Donc, avant l'avant de 1844, je ne suis pas sûr que tout ça soit vrai ou pas. En tout cas, il raconte l'histoire. C'est un texte de deux pages, mais assez beau, trois pages, qui raconte l'histoire d'un brocanteur marseillais chez lequel se rend un monsieur bien comme il faut. Le monsieur lui dit, oh là là, ce tableau m'intéresse. Et donc, le brocanteur lui dit, c'est un tableau de la collection du cardinal Fêche. Donc, il vaut 50 000 francs. Parce que la collection Fêche, c'est quelque chose de très important. Donc, les grandes ventes n'ont pas encore eu lieu. Je ne sais pas si le tableau avait été vendu et acheté en 1843 ou dans une autre vente. Toujours est-il qu'il y a tout un échange et il se fâche. Et donc, évidemment, le collectionneur, qui n'est pas vraiment un collectionneur, se fâche et donne toute une description sur la question de la provenance. Est-ce que parce que c'est le cardinal Fêche, ça vaut 50 000 francs ou pas ? En tout cas, la légende existe avant même les ventes. De toute façon, en même temps, pourquoi pas ? On trouve tous les mois des gens qui me disent ça pourrait être Fêche. Et finalement, ils finissent par écrire peut-être Fêche, ça devient Fêche. Et la céramique, ça peut tout à fait être Fêche de Bâle. Parce que, évidemment, ça peut... Le nom circule pour attacher ça à Bâle. Le cardinal Fêche a vendu lui-même de la porcelaine, donc on ne sait jamais. Peut-être que c'est effectivement une œuvre vendue en contrebande par le cardinal Fêche dans les années révolutionnaires, ce qu'il a fait quand même pendant deux ans. Pourquoi pas ? En tout cas, on ne sait pas tout, mais je trouve que la légende est assez jolie. Très tôt, cette légende autour des objets Fêche, elle est magnifique. C'est la voie qui a été magnifique. Voilà. Mais tant mieux. Heureusement pour nous tous, ça veut dire qu'effectivement, il y a un mystère, il y a quelque chose, un parfum, un suspense autour de tout ça. Mais bon, évidemment, pour la base, c'est autre chose. Mais ça, ce n'est pas mon domaine. C'est la revanche post-mortem du cardinal sur Lucien Bonaparte. Moi, je voudrais juste poser une question. Du coup, une fois la base mise en ligne, et puis par exemple, si dans le futur, je propose en tant que spécialiste de nature morte italienne, de nouvelles propositions d'attribution, est-ce qu'elles vont être nécessaires à la fois dans la base rétif et dans la base de Fêche ? Ça vous intéressera aussi en même temps actualiser ? Si c'est convaincant, bien sûr. C'est actualisé, oui, oui. Bien sûr, c'est intéressant pour nous. Et c'est mutualisé, l'intérêt de... C'est ce que disait Bastien. L'intérêt, c'est que les choses se croisent. Et si tu trouves... Mais les natures mortes, c'est un vrai défi. Si effectivement, tu arrives à identifier une nature morte dans cette base qui est, comme je te disais, que l'inventaire où il y aura écrit « nature morte », il n'y aura même pas avec des poissons ou des fleurs. Donc, je ne sais pas si tu y arrives, bien sûr. Non, non, non. C'est juste que ce qui peut être difficile... Alors, là, par exemple, j'ai un tableau qui est sur le site du palais Fêche. C'est un bouquet de fleurs recensé en tant que peintre anonyme français du Guinée Vienne. Moi, je n'ai pas eu le temps, tout à l'heure, de le présenter. Je voulais proposer une attribution à Fransferne Fontame. Et en l'occurrence, du coup, sur le site du palais Fêche, c'est bien indiqué que la prévalence est frêche. Oui. Et du coup, est-ce qu'automatiquement, ça va entrer dans vos intérêts ? Non. Ça va être pour les rétifs aussi ? Oui. Oui. Mais elle restera sur le rétif, mais elle ne sera pas sur le... Du coup, ça va être uniquement pour les rétifs. Du coup, ça va être... Oui. Tout à l'heure, on regardait le... Donc, typiquement, ça sera un tableau qui sera du rétif. Il peut être rattaché à la collection Fêche si la provenance est avérée, mais il ne fera pas partie de la base Fêche parce que la base Fêche, c'est l'inventaire. Donc, si vous n'établissez pas de lien à l'inventaire, ça fait partie de ces tableaux dont je parlais qui sont rattachés à la notice collection Fêche, mais qui n'appartiennent pas à la base Fêche. Sur une des images que tu montrais, Pierre-Yves, en fait, sur les localisations, il y a 90 tableaux d'Ajaccio qui sont identifiés. Donc, c'est plus que 10, mais ce n'est pas 1000 non plus. Donc, c'est 10% de la collection. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Oui, donc ceux-là, ça, c'est les plus faciles à identifier, évidemment. Vénus, c'est... Oui. Mars et Vénus. Je suis allé trop vite. Comment est-ce que la photo apparaît ? Donc, il n'y a pas de la localisation, parce qu'on pense que c'est peut-être... On le rapproche du qu'elle vit. Parce que si je suis allé plus loin que mon hypothèse et je l'ai mis, je n'arrive pas. Comment est-ce que cette photo apparaît sur la base ? Comment est-ce que la photo apparaît sur la fiche ? Alors, ça, c'est moi qui l'ai collée, mais je ne sais pas si elle est... C'est pour la présentation. Oui, c'est pour la présentation. Voilà. Mais comment est-ce qu'on sait... Comment est-ce qu'on peut aller la chercher ? La photo ? Oui. La photo, elle est dans mon ordinateur. Si tu veux, je te l'envoie. Mais là, moi, je ne suis pas allé... Je n'ai pas sauté le pas de la tentation de l'identification, en fait. Si on est... Enfin, c'est un peu au cas par cas. Mais il n'y a pas de lien en disant... C'est peut-être ce tableau. Si, c'est possible de le faire. Effectivement, c'est ce que disait Catherine. Si on peut aller jusque-là. Mais pour le moment, moi, je ne me suis... Je n'ai rien fait sur la fiche. Ce tableau-là, il y a la base rétif. Oui. Sans doute, oui. Non. Non, parce que je ne l'ai pas localisé, moi, Nathalie. A partir... Tu ne pouvais pas faire un lien avec la base rétif ? A partir du moment où on estime que c'est le tableau de Calvi, là, effectivement, il apparaîtra dans la base fèche et dans le rétif. Mais tant que je n'ai pas fait le lien entre les deux, ça reste une hypothèse de travail et ce n'est pas... C'est comment c'est que tu l'as sur le bois sur le pêche ? C'est écrit dans l'inventaire. Ben non, on ne voit pas. Ok. Non, c'est vrai que tu as raison. Bon, on voit que c'est sur le bois. C'est écrit sur le bois ? Non, c'est pas que c'est sur le bois. Non, c'est pas que c'est sur le bois. Oui, mais non, là, il n'est pas mis dans la fiche. Oui, c'est marrant. Non. Non, non, c'est... Oui, donc, c'est une gymnastique qu'il faut qu'on fasse, nous. Ou moi, je vais au-delà de la simple hypothèse et je dis, bon, ben voilà, c'est... Mais je peux le faire, hein. Non, non, mais... Si vous êtes convaincu par mon idée, c'était une proposition à l'Assemblée. Voilà, c'est un petit détail peut-être un peu embêtant. On en avait parlé déjà, Mathéo, mais je vois justement ce tableau, il appartient à la seconde de la classe. Oui. C'est peut-être aussi pour Carole. Tu sais, on en avait parlé, je me demande toujours si c'est une classe, une catégorie secondaire, mais il y a peu de tableaux qui ont ça, finalement. Oui. Ou si c'est cette fameuse seconde classe mentionnée dans le Testament et qui aurait été pour Ajaccio. Donc, c'est pour ça que je... Est-ce que tu en sais plus là-dessus ? En brouille, hein. Toi, tu as des idées, Carole, sur ça ? Oui, c'est la dimension... Enfin, moi, je crois beaucoup... Enfin, je crois que c'est assez important. Donc, il faut comprendre, évidemment, donc, les intentions du cardinal qui se précipitent un petit peu à la fin, il arrive... Bon, j'en ai parlé, hein. Il y a, effectivement, lorsqu'il est en train de rédiger son testament et préparer son testament, Dora Besson est en train de mourir. Donc, elle meurt assez vite et il dépose son testament le jour de sa mort. Il ne sait pas qu'elle est morte ce jour-là, mais il se trouve quand même... À ce moment-là, il se précipite un petit peu, même s'il avait réfléchi pendant de longs mois pour faire ce testament en 91 points. Et si vous ne le relisez pas toutes les semaines, vous vous perdez. L'idée de cette seconde classe, et on la voit d'une manière un peu... Enfin, c'est dépréciative, et ce n'est pas le but. Le but, c'est un établissement, ce n'est pas un musée à Jaccio, c'est un établissement pour l'éducation et l'enseignement de la jeunesse en Corse. Enfin, je veux dire, il faut... Enfin, c'est dommage aujourd'hui, parce que, évidemment... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont les établissements... Donc, ça a été très difficile, parce que c'est Ingres qui devait faire ce travail. Ingres démissionne tout de suite, il a très peur du travail. Et, en fait, ils se sont un peu posé la question au début de l'inventaire, mais c'est très compliqué d'estimer, lorsque vous... Vous ne connaissez pas les lieux, par exemple, je parle encore de mes pauvres peintres romains qu'on a beaucoup attaqués, quels sont les tableaux qui, d'après vous, peuvent supporter ou encourager l'enseignement, en tout cas... Et donc, si je comprends ta réponse, c'est qu'on a classe et correspond bien à ce qu'il dit dans le testament sur le courage à Jaccio, c'est ça ? Voilà, mais sauf que... Et est-ce qu'on, statistiquement, on sait combien il y en a ? Enfin, est-ce que vous avez compté ? Non, alors voilà, il s'arrête, en fait, il se trouve que ça a été une... Les premiers jours, donc les quatre premiers jours, ils font effectivement un travail, ils arrivent à un point absurde, parce qu'ils estiment que, ni dans la première, ni dans la deuxième classe, il faut classer les lampes franco. Qu'ils ont proposé, enfin, attribué à, parce qu'on leur a dit de baisser les prix. Donc, finalement, les lampes franco, qui viennent de Saint-Paul hors les murs, ils sont archi connus, méga connus, les provenances, et finalement, les peintres de l'Académie de Saint-Luc finissent par dire, c'est attribué... Il y a une salle qui s'appelle, au Palais Falconiere, Sala dei Lanfranchi, et ils disent, forcez, attribué à la franco. Donc, en fait, il y a quand même des pressions les uns et les autres. Ce qui est compliqué, c'est que quand vous arrivez, vous devez trouver 1500 tableaux, ou ces 1000 tableaux qui font partie de la seconde classe. Comment vous savez qu'aujourd'hui... Vous ne savez pas combien de temps ça va durer, c'est l'inventaire, parce que vous connaissez les chiffres plus ou moins, mais du nombre de tableaux de la collection. Comment vous faites pour vous dire, alors, aujourd'hui, je ne trouve pas plus de 10 tableaux de la seconde classe, parce que je connais mes chiffres et mes statistiques, il ne faut pas que j'en trouve trop, parce qu'il faut qu'à la fin, j'arrive à 1500. Au bout de 4 jours, ils se sont dit qu'ils avaient abandonné, parce que ce n'est pas possible, si vous voulez. De même que ces étiquettes qu'on trouve au dos de certains de nos tableaux, dont le Poussin, avec Institute, une localisation... Alors, ça, c'est différent. C'est autre chose. Est-ce que ce n'est pas un premier choix, aussi ? Non, non, non. Ça, c'est différent. C'est qu'une fois qu'ils ont déterminé ce qui faisait partie... Parce que le cardinal parle de sa grande galerie. Il y a une lettre qu'il envoie à Josette Bonaparte pour lui parler de sa grande galerie. La grande galerie du cardinal, dans la tête du cardinal, parce qu'il dit que chaque tableau peut être vendu à 500 francs, de la grande galerie. Lui-même ne savait pas combien il avait de tableaux dans la grande galerie, parce qu'il ne donne jamais de chiffres. Quand il donne des chiffres, c'est approximatif. Et ensuite, il y a le reste. Et le reste, effectivement, à charge pour Stanislas et Tallini de déterminer ce qui est bon pour l'éducation et ce qui est... Il y a certains tableaux qui devaient partir en Corse. Donc, ça a été très, très compliqué à mener comme réflexion. Finalement, arrive un Français, notamment, voilà, et Georges. Donc, on bouge beaucoup sur les listes. Et à ce moment-là, on détermine ce qui, effectivement, part pour la Corse. Donc, il y avait une partie qui avait été mise de côté des portraits de Madame Mère. Enfin, on les connaissait bien parce qu'elle les avait légués au Cardinal. Ça, on savait que c'était pour la Corse. Et après, il y a ceux qu'on avait mis de côté dès le début. Et il y a ceux qu'on a rajoutés. Et dans ceux qu'on a rajoutés, ben, inévitablement, il y a des objets comme le poussin qu'on n'avait pas vus passer. Mais, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui est bon pour l'enseignement ? Qu'est-ce qui peut supporter un enseignement ? Je crois qu'on va arrêter. Il faut à lui dire, il faut sortir. Mais bon, on pourrait parler des jours et des jours. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Et on attend les volumes de Carole avec un pass. Merci à tous. Merci.